Bonsoir. La vie de convocation de cette séance a dûment été signifiée aux membres du Conseil le 7 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 153, deuxième alinea du Code municipal du Québec. Alors, je déclare la séance extraordinaire du 11 décembre ouverte à 19 h. Alors, on passe maintenant au point numéro 2, le report de la période d'essai de Mme Nathalie Goulet, Service des finances. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyée par M. Jean-Guy Thibault, de reporter la période d'essai de 90 jours de Mme Nathalie Goulet, à compter de la date de son retour de travail. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 3, avis de motion, règlement amendant l'article 3 du règlement 684-20-23, décrétant des travaux d'entretien, déneigements et sablages du chemin du domaine des sentiers désignés rue privée. Alors, l'avis de motion est donné aujourd'hui en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement amendant l'article 3 du règlement 684-2023, décrétant des travaux d'entretien, déneigements et sablages du chemin du domaine des sentiers désignés rue privée. Nous passons maintenant au point 4, projet de règlement amendant l'article 3 du règlement 684-20-23, décrétant des travaux d'entretien, déneigements et sablages du chemin du domaine des sentiers désignés rue privée. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Ritu, que le Conseil municipal adopte le projet de règlement amendant l'article 3 du règlement 684-2023, décrétant des travaux d'entretien, déneigements et sablages du chemin du domaine des sentiers désignés rue privée. Copie du règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité au www.charsey.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 5, l'avis de motion, règlement amendant l'article 3 du règlement 686-2023, décrétant des travaux d'entretien, déneigements et sablages du chemin du lac fidèle désigné rue privée. Alors, l'avis de motion est donné en conformité à l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement amendant l'article 3 du règlement 686-2023, décrétant des travaux d'entretien, déneigements et sablages du chemin du lac fidèle désigné rue privée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on passe au point 6. Projet de règlement amendant l'article 3 du règlement 686-2023, décrétant des travaux d'entretien, déneigements et sablages du chemin du lac fidèle désigné rue privée. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le Conseil adopte le projet de règlement amendant l'article 3 du règlement 686-2023, décrétant des travaux d'entretien, déneigements et sablages du chemin du lac fidèle désigné rue privée. Copie du règlement est maintenant disponible à l'adresse Internet de la municipalité au www.chercie.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par Mme Annie Bastien, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2024. Alors, point 8. Projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2024. Alors, considérant que l'article 988 du Code municipal stipule que les taxes sont imposées par règlement, sauf dans les cas autrement réglés, considérant qu'un avis de motion du présent règlement dûment été donné à la séance extraordinaire du 11 décembre 2023, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que le Conseil adopte le projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2024. La copie du règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité www.chercé.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Madame la mairesse, je vais inviter mes collègues à réfléchir d'ici la semaine prochaine concernant le taux de taxation, peut-être diminuer du moins à ne pas augmenter les salaires des élus pour pouvoir avoir un peu de compassion envers nos citoyens par rapport au taux de taxation. Merci. Le point neuf, adoption du taux d'intérêt pour l'année 2024. Alors, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Valérie Léveillé, de fixer le taux d'intérêt sur les taxes échues à 15,5 % pour l'année 2024. À titre indicatif, cette année pour l'année 2023, le pourcentage était à 15 %. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Alors, on passe maintenant au point juste à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Seulement sur le sujet d'ordre du jour ce soir. Étant donné que c'est une séance extraordinaire, c'est seulement sur l'ordre du jour, la période de questions. Alors, je... Alors, le point 11, on propose la levée de la séance. Alors, il est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Annie Bastien, que la séance soit levée donc à 19,05. J'en profite pour souligner qu'il y a une séance extraordinaire de prévue mardi prochain, le 19 décembre à 18h30. Il y aura une deuxième séance à 19h, donc rendez-vous à, donc, mardi le 19 décembre. Merci. 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 Merci.